Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma capsule sera sur la mise en situation de l'écriture. Je vous explique. En fait, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne quand on arrive devant notre mise en situation et on n'est pas sûr de bien comprendre ce qu'on doit écrire. Je vais vous montrer en détail une façon de faire pour être certain que vous répondez à tous les critères d'écriture. Donc, bonne écoute! Vous voilà donc devant votre mise en situation de votre écriture. Première des choses, je vais commencer par tout simplement lire la mise en situation. Juste une première fois. Après avoir lu l'article paru dans la presse concernant les fraudes sur internet, vous décidez de préparer une affiche informative que vous installerez sur un babillard de votre centre. La situation de votre collègue vous a touché et vous espérez pouvoir informer les autres sur les différentes situations de fraude possibles sur internet afin qu'ils ne soient pas victimes d'une fraude à leur tour. Parfait! Ça, ça fait beaucoup d'informations donc je vais aller décortiquer ça un petit peu. Première question que je me pose, c'est pour qui? C'est pour qui je fais ce texte-là? À qui ça va s'adresser? Donc, si je me rappelle bien quand j'ai lu ici dans cette phrase-ci, on disait « Ah! Vous installerez sur un babillard de votre centre. » Super! Ça, c'est super internet. C'est super important. Je vais venir le mettre en surlignement. Et voilà! Un babillard de votre centre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais écrire aux élèves de mon centre. Excellent! Première chose, c'est fait. Deuxième chose. Ici, je vais l'intention. C'est quoi mon intention d'écriture? Ça, ce que ça veut dire, le mot intention, en fait, c'est dans ma tête à moi. Est-ce que je vais écrire un texte simplement pour donner des informations, des faits sur un sujet ou je vais devoir donner mon opinion sur le sujet? C'est super important parce que selon l'intention, le texte va être quand même assez différent. Donc, je vais aller voir dans mon texte, dans ma mise à situation, qu'est-ce qu'il me demande? Si je retourne lire, j'ai des petits mots qui me donnent clairement des indices. Parce que si vous regardez, vous avez, vous décidez de préparer une affiche informative. Ah! Informative, information, parfait. Ça veut dire ici, je donne encore des informations. Je vais aller voir plus loin juste pour être certaine. La situation de votre collègue vous a touché, vous espérez pouvoir informer. Donc, ça, c'est très clair. Ce qu'on veut, c'est informer les autres. Il n'y a aucunement écrit que je dois donner mon opinion. Je vais juste donner des informations. Mon intention, informer. Parfait. Là, c'est bien beau que je sais qu'il faut que j'informe, mais il faut que je les informe. Sur quoi? Ça aussi, c'est super important. Je vais aller voir ce qui est écrit pas loin des mots informatifs. Ici, on dit une affiche informative. Ok, ça ne me donne pas le sujet, mais je vais aller voir un peu plus loin. pour pouvoir informer les autres sur les différentes situations de fraude possibles sur Internet. Ah! Super! Ça veut dire que ça, c'est très important. C'est le sujet de mon texte. J'ai surligné, puis moi, je vais même venir le réécrire ici. Sur quoi? Sur les différentes situations de fraude possibles sur Internet. Excellent! Donc là, j'ai une idée de ce que mon texte doit ressembler. Donc, je vais aller voir c'est quoi les consignes de mon écriture. Ils nous disent tout d'abord de faire un plan. Excellent! On va pouvoir faire notre plan. Ça, ça veut dire qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre introduction, dans notre développement, dans notre conclusion. On va mettre des petits mots-clés pour nous aider à écrire. Ou on peut aussi, comme certains le font, le faire avec des bulles. Faire ça de façon imagée, c'est un aussi bon plan de texte un que l'autre. Ensuite, on va écrire le brouillon. Parfait! La première copie que j'écris. Ensuite, oh! Ça, c'est super important. On nous dit qu'il faut un titre original. Ça veut dire qu'il va falloir j'invente un texte qui va capter l'attention de vos collègues. Super! Ça servira d'entendre à mon affiche. Mon en-tête, ça si je me rappelle bien, c'est ce qui est en haut parce que si j'y vais avec un lien, mon titre va se placer en haut. Ensuite, votre texte doit contenir environ 150 mots. Super! 150 mots. C'est important. Je vais devoir compter mes mots à la fin de mon texte pour être certaine. Et inclure une phrase de chaque type. Oh! Ça va falloir que j'aille voir dans mes notions antérieures. Est-ce que je me rappelle? C'est quoi un type de phrase? Si je ne me rappelle pas, j'utilise ma grand-mère pour aller vérifier parce que je vais en avoir besoin puisque c'est une consigne claire qui est écrite ici. Ensuite, je peux utiliser mon dictionnaire, ma grand-mère, mon guide de conjugaison. Parfait! J'utilise tous mes outils pour pouvoir à la fin corriger mon texte pour m'assurer qu'il y a le moins d'erreurs possible. Super! Fait que si je regarde ça ici, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir commencer à écrire mon texte. Maintenant, c'est clair dans ma tête ce que je dois faire parce que j'ai pris le temps d'analyser ma mise en situation. Voilà! Super! Donc, j'espère que ça vous a aidé un tout petit peu. Puis qu'à l'avenir, vous allez pouvoir avoir des meilleures stratégies peut-être pour écrire votre texte, soit en prétexte ou en examen, peu importe, pour que ça vous aide tout simplement. Lors des prochaines capsules, je vous montrerai aussi comment utiliser la mise en situation pour faire une introduction. Donc, c'est à suivre! Bye bye! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501